Même les chaussures que tu as au pied, elles sont à toi. Tu les as achetées avec ton argent. Mais pour le porter pendant deux ans. Je ne pense pas que tu peux retourner dans le magasin pour demander que tu veux acheter une garantie pour deux ans. La garantie ou l'assurance que tu peux porter ton habit pendant deux ans, cinq ans ne viendra pas du magasin, mais elle viendra de Dieu. Mais ce jeune homme, quand il parlait en disant que tu vas te réjouir pendant plusieurs années, c'est comme s'il avait aussi planté les années et il a recolté les années qu'il voulait jouir. Dieu n'aime pas qu'on touche à ce qui lui revient de droit. Ce qui est son droit de veto, Dieu n'aime pas que quelqu'un y touche. Dieu n'aime pas, Dieu n'aime pas les années. Ce jeune homme s'est vanté de sa recolte, de ses biens, de sa fortune, de ses richesses. Mais il a oublié une chose, il s'est aussi vanté du temps. Or, il ne savait pas que le temps appartenait à Dieu. Et c'est alors qu'à ce moment, Dieu lui dit, tu n'es pas intelligent, tu manques de sagesse et de savoir. Tu ne sais pas, tu ignores que cette même nuit, ton souffle te sera redemandé. Le s'est servile, tu n'es pas escaparé. Tu vois du temps, tu n'es pas enrichi. Tu te sou вперieu pour avoir unternet. C'est comme nous avons vu des gens dans notre pays il y a des années passées, ils avaient des voitures remplies, leur parking était comme un magasin de voitures. Et il pouvait se dire, j'ai plusieurs voitures pendant plusieurs années, quel que soit si le régime pouvait changer, le pouvoir changer, moi j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de voitures. Or le jour de sa mort, ça ne sera aucune des voitures qui se trouve dans ce parking qui va le transporter au cimetière, mais ça sera un corbillard. Ce jeune homme était en train d'être fier, se vanter pour ses biens. Quand il se vantait de ses biens, disant qu'il va vivre pendant plusieurs années, Dieu voyait que sa mort était juste tout près de lui. Il a construit des maisons. On yeme, sokeza lakangai pama mbala mususu, likani sinakwekiko pesa, mbala mususu yopoko bakse ya malamu kulekona uluba. Misoki nanga pama kuluba nzambi. Si c'était moi à la place de ce jeune homme, plutôt que de me vanter, j'aurais plutôt dit ceci. Seigneur, aie pitié de moi et donne-moi une longue vie. Vu qu'on a donné, j'aimerais bien le partager avec d'autres personnes. J'aimerais bien le partager avec les pauvres. C'est pourquoi je te demande de m'accorder la vie. Et Dieu, dans son amour et sa bonté, permettra que je puisse avoir une longue vie. Je ne sais pas si tu veux que j'ai envie de m'accorder la vie. Si tu veux que tu vIVES, tu vives que tu vives, tu vives que tu vives. Vous ne venez pas de m'accorder la vie. Tu vives que tu vives comme à l'envite. est en train d'examiner le cas de chaque personne et il dit à celui là il peut partir mais il dit ah non celui là peut encore revenir il peut rester longtemps tel qu'il a fait aussi à dors 4 par rapport à d'or 4 quand on a ce jeune homme il a dit le jeune homme il peut partir mais d'or cas revient à la vie que dieu fasse cela pour une personne en ce lieu comment m'ont du coup qu'elle est sa bouillie à solo pinza tout le monde battu yo à salak a bilan pour yves sa vidéo il n'y a qu'est-ce qu'on est née il n'a pas d'abord et bandaka au balo sa paville je ne peux pas me comprendre comment cet homme pouvait avoir des telles pensées j'imagine un peu et c'est un peu d'imaginer comment est-ce et c'est difficile de faire le champ il faut d'abord commencer par sarclé le sol après avoir bien starté le sol c'est alors que tu vas commencer à ensementer le il n'y a pas besoin d'or ce balo sa mabille et peut-être à l'essenté aux yeux bâtés qu'il n'y a pas besoin d'aller vraiment lorsque tu es en train de tourner la terre avec ta ou bien tu ne peux pas te donner une leçon ma bêlant moutier zo balo sa ya yo ou t'en angouac aux yeux bâtés gézana ou ya salam a bêlé aux yeux bâtés la terre que tu es en train de tourner avec ta bêche ta ou n'importe quel instrument tu te demandes pas tu te poses pas la question mais où d'où vient cette terre est-ce qu'elle t'a apporté c'est toi qui l'a acheté tu os au chambouma lorsque tu es en train de planter la semence mboumé koutina se mabili la semence entre dans la terre koumou koumou nateké ngape bako koutsa nana se mabili bonnet nachim mboumé koutina se mabili comment tu ne peux pas réfléchir en te disant que moi aussi on peut me mettre en terre comme je viens de mettre cette graine en terre à tous amoureux koumou kouzaka nama il est toujours reconnaissante et les connaissances et mais tu os au bâle sauvée tu os au conduit ou mawana ou au tibou chapé mabili est-ce que moi on n'a pas d'intelligence tu n'es pas suffisamment sage en faisant ce geste la placer la la graine dans le cerf tu ne peux pas te dire que moi aussi cela peut m'arriver on va faire la même chose avec moi ok lala tu vas dormir lobby lobby ozongi le lendemain tu reviens tu commences à arroser les plantes pour que la terre soit rafraîchie après quelques jours et tu viens après quelques jours tu constates que la graine que tu avais mis en terre ce n'est pas toi qui est entré sur la terre pour la faire germer mais elle a germé tu ne peux pas te souvenir qu'il y a un être suprême qui a fait ce travail oh je suis dit boumé bando pota d'une des bandes et bobima le la 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 plante commence à pousser il ya la jeune pousse qui apparaît osiobani gossopamai et tu continues à arroser maïka gossopamai tu ne verses que de l'eau à tammai angouana yomou toke la main et même cette eau avec laquelle tu arrosé toi qui l'a créé est ce qu'on reconnaît traité à tana maïwana rien qu'avec cette eau là tu ne peux pas reconnaître la grandeur de dieu tu y est au bando poucan boumé belé 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 comme mou qu'oïe batte pour autre que le monde amouté monté boyayé abano cota bambou mouni était mou mouna mboumé boutillé comme mou qu'oïe batte kenza mazari tu viens après quelques temps c'est ces jeunes plus poussent deviennent des plantes elles grandissent et tu viens reculter et tu reculter en abondance tu crois que c'est quelqu'un c'est c'est ta main qui a fait cela comment ne pas reconnaître celui qui est capable de faire germer toutes les plantes que tu as semé et c'est ça qui a fait mal à dieu mouta zoom mouta mouta bêta tolou dieu constate une personne qui se vante mouna mou balou a sa quina malade mimbalé n'azolo va malade mimbalé à zagobella ce jeune homme souffrait de maladie maladie à l'eau cause la maladie de l'égoïsme la maladie moko l'ouban et il ya il ya et avarisme c'est quoi eh non et oui et et puis et puis égocentrisme c'est dit ou luca mbo mo rápido мои mimi ou pimbo pour les animaux chimiques si tél Govern que lécon ayant Ce jeune homme était égoïste et avare. Il voulait tout avoir pour lui parce qu'il ne parlait que de son âme, mon âme, mais bien ma récolte, ma vie. Il ne voyait que lui. Il était égoïste et avare. Nous ne pouvons pas avoir des égoïstes et des avare dans l'église. C'est ça que j'ai fait pour moi qui a fait un arbreur. Comment vous allez-vous dire ? Dans le monde, il y a eu, il y a eu eu, il y a eu eu un arbreur, il y a eu eu, il y a eu eu un arbreur, ils y ont eu j'ai eu, après mon lit, je吃ais bien j'ai eu. Comment une personne peut toujours dire Moi, mon argent, ma vie, mon âme, mes biens, que toi, que toi, que toi Or, une personne censée pourrait dire tel que je l'ai dit Seigneur, aie pitié de moi, donne-moi l'occasion, l'opportunité dans ta miséricorde De jouir du travail de mes mains Vous savez, c'est très douloureux et triste de voir une personne qui a pris tout son temps Pour construire sa belle villa Et au moment des crémailleurs, il meurt, il ne jouit même pas de cette maison Mais pour toi Mais pour toi Telle que je vois ta manière d'offrir à Dieu Tu bâtiras une maison dans laquelle tu appris Tu rouleras dans la voiture que tu achèteras Tu mettrais des enfants au monde et tu jouiras de l'espoir Ton travail produira et tu deviendras un grand patron au nom de Jésus Amen Tu iras de l'avant, tu prospèreras Je dis que tu prospèreras, Amen Tu dois aller de l'avant, je veux te voir prospérer A l'aide de l'avant, monter en hauteur Même si tu es fatigué Dieu va te donner la force, tu ne seras pas fatigué Et tu jouiras du bonheur de l'oeuvre de tes mains Je partageais au bureau avec une de mes filles Elle est parmi vous, nous étions au bureau Elle a dit papa J'ai l'impression que tout ce que nous donnons à Dieu était insuffisant Parce que si je réalise tout ce qu'il fait pour nous Et si je regarde ce que je lui donne, ça ne concorde pas Non, 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 pas, tout ça Mais à l'heure, ils sont paris, 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 ils sont paris paris Oh, Jésus Parce que c'est mieux, c'est bien de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'il viendra un moment où tu ne sauras plus gérer ce que tu as. Et ce sont d'autres personnes qui viendront prendre tout ce que tu possèdes. Surtout nous en Afrique, c'est triste. Il peut faire en sorte que même tes enfants, puisque tu n'es plus là, ils les enlèvent de l'école, et ils prennent leurs efforts qui ne sont même pas intelligents, ils les scolarisent pendant que les tiens sont chômes. Nous serons des références dans nos familles et même dans le pays. Merci papa. Merci papa. Oh Jésus. Amen. Que chacun de nous aille prendre, aille chercher une de ces photos qu'il a prise en 2012. Et regarde ce que tu es maintenant en 2022. Maintenant en réalisant cette différence, pourquoi ne pas offrir le meilleur à ce Seigneur qui t'a fait transformer jusqu'à ce niveau ? Qui pouvait te remarquer ? Ils ont passé, qui pouvait te regarder, tu n'avais ni forme, ni éclat, rien pour attirer les regards. Même les chaussures, c'est aujourd'hui que tu les as reçues. Ici à mon âme, l'Éternel, le Dieu de Moussoko. Je ne sais pas ce que tu as vu. Je ne sais pas ce que tu as refusé, mais je vais m'enchaîner quelque chose. Tu as reçues. Pourquoi tu es en guarantee ? Pourquoi tu as reçues et qu'on l'a l'air ? Pourquoi tu as reçues et qu'il n'a pas reçues ? Est-ce qu'il y a des bonnes amours à ça ? Oh, merci, Yaya. Non, non. Oh, Jésus. Il y a une manière dont nous offrons à Dieu ici. Ne copie pas la manière de faire des autres. Oh, il y a une manière dont nous offrons à Dieu ici. Il y a une manière dont nous offrons à Dieu ici. Comme lui, il a donné 500. Moi aussi, je vais donner 500 francs. Mais lui, c'est son niveau. C'est pour ça qu'il donne 500. Toi, tu as déjà accepté un autre niveau. Donne plus par rapport au niveau que Dieu t'a élevé. On a un niveau où est-ce ? Tu as ton niveau. Je vais vous donner un exemple. C'est pour vous encourager. J'ai toujours voulu que mon enveloppe puisse contenir plus que la vôtre. Soutien à l'éternel, enveloppe spéciale. Moi, je vais toujours donner plus que vous. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Quand je vois que ce que j'ai est trop peu, j'ai même honte d'offrir à Dieu et je ne donne carrément pas. Par exemple, il ne me reste que 1000 francs dans la poche. Je préfère ne pas donner pour ne pas ressembler à un enfant d'Ekodim. Parce qu'un enfant de l'Ekodim, il donne son 1000 francs. Dieu va l'accepter. Mais si moi, Papa Patrice, je donnais 1000 francs, Dieu va refuser mon offrande. Dieu regarde et puis il dit, mais comment cette personne est ingrate ? Vraiment. Cette personne est en train de se vanter. Il glorifie les biens qu'il a. Il est en train de se vanter. Voilà mon âme, réjouis-toi. Tu as ceci, tu as cela. C'était des mauvais calculs. Dans le monde, il y a plusieurs personnes qui font des mauvais calculs. Supposons que je suis venue du village, Dieu m'a fait parvenir à Kinshasa et aujourd'hui, c'est trois parcelles. Et si je léguais une parcelle à Dieu, où est le mal ? Ata na zaka na kishasa na bota maawa. Na kumika kakaboye, nzamba sari ngaungulu. Nazie, Papa Pa, unangamine, mita. Minazie, moko, unapese, panzambi. Minapere, benine, lugu, moko, tine. Papa, siri, Kenzo, on eskina.